Alors si je te demande de faire une opération comme celle-ci, disons celle-là, 5 moins 3 plus 2, je pense que le réflexe que tu auras, c'est de faire les opérations dans l'ordre en partant de la gauche et en allant vers la droite. Donc en premier, tu commencerais par faire celle-là, 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 2. Donc on aurait maintenant 2 plus 2, 2 plus 2, et ça, c'est égal à 4. Alors si tu fais comme ça, c'est tout à fait bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, c'est une des manières de faire qui marche très bien, prendre les opérations dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est la même chose, je vais te donner une opération à faire, mais en mêlant cette fois-ci des additions, des soustractions et des multiplications ou des divisions. Par exemple, on va faire celle-là, 5 plus 3 fois 2. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et on se retrouve dès que tu as terminé. Alors là, évidemment, tu pourrais tenter de faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire de faire les opérations dans l'ordre en partant de la gauche et en allant vers la droite. Donc dans ce cas-là, tu ferais d'abord 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. Et ensuite, tu multiplierais 8 par 2, donc 8 fois 2, ça fait 16. Alors si tu fais comme ça, en fait, c'est une erreur. Quand on a une suite d'opérations comme celle-là, qui mélange des additions et des multiplications, ou des soustractions et des divisions, eh bien, on ne peut pas les faire dans l'ordre. En fait, pour d'excellentes raisons que peut-être je pourrais te montrer dans d'autres vidéos plus tard, on est obligé de faire dans ce cas-là, d'abord les multiplications ou les divisions, et ensuite les soustractions ou les additions. Donc en fait, tout ça, ce que je viens de faire, c'est faux. On ne peut pas faire comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est d'abord cette opération-là, 3 fois 2. Ça, c'est ce qu'on doit faire en priorité. Rappelle-toi de ça, quand on a une suite d'opérations où il y a des additions et des multiplications, eh bien, ce sont les multiplications qui doivent être faites en premier. En fait, une manière de comprendre, c'est que quand tu lis cette expression-là, il n'y a pas 5 plus 3, le tout multiplié par 2, c'est 5 plus 3 paquets de 2, si tu veux. 3 fois 2, c'est 3 paquets de 2. Voilà, donc ça, c'est une raison. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Mais du coup, on va faire ça en premier, et 3 fois 2, on sait que ça fait 6. Donc finalement, notre opération, eh bien, maintenant, c'est 5 plus 6 qui est égal à 11. Voilà. Alors, on va faire un autre exemple pour s'entraîner. Disons ça, 9 moins 6 divisé par 3. Alors, on met la vidéo sur pause, et puis, en dedans de ce qu'on vient de dire, essaye de calculer ce nombre-là. Alors, ici, on a une soustraction et une division, et comme tout à l'heure, en fait, ce qu'on doit faire en premier, c'est la division. Alors, on va faire ça d'abord en premier. Voilà. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et donc, notre opération, en fait, c'est 9 moins 2. Et 9 moins 2, c'est égal à 7. Allez, on en fait encore un. Disons celui-ci, 2 fois 3, moins 1. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et puis ensuite, on le fera ensemble. Alors, ici, on a une multiplication et une soustraction. Donc, c'est ce qu'on a dit. On doit faire d'abord la multiplication. Donc, je vais d'abord faire cette opération-là, 2 fois 3, qui est égal à 6. Et ensuite, j'ai donc 6 moins 1, qui est égal à 5, évidemment. Voilà. Donc, j'espère que ces exemples t'auront aidé à comprendre l'importance de l'ordre dans lequel on doit faire les opérations quand il y en a plusieurs. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une multiplication ou une division, c'est ce qu'il faut faire en premier. La priorité revient aux multiplications ou aux divisions. Et puis ensuite, tu peux faire les additions ou les soustractions.